Je vais refaire. Donc ici, au niveau des indices de pooling qui vont passer, qui vont basculer, et qui vont me servir à refaire, quelque part ça va être encodage de l'image, pour sortir un pixel, une décision. Et en fait, ça c'est l'architecture de la lunette, qui a été également largement présentée aujourd'hui en serme de la figure et de son usage. Juste pour mentionner, donc en fait ici, ce qui va se passer, c'est que les sorties de convolution qui sont dans les premiers niveaux, ils vont basculer à la fin, sur les étages de fin, et donc on va l'avoir ici, un max pooling, on va descendre en résolution, et ces étages, les derniers étages, ils vont être recollés ici à la fin, et donc en fait on va concaténer, donc la décision en fait, il y a une forme de classification qui est faite ici, mais en fait lorsqu'on va réencoder, en interpolant l'image, en remontant dans les étages, ici on va être à la résolution de l'image initiale, en recombinant les différents canaux, je vais arriver à prendre une décision, donc un pixel, une décision, on va retrouver la forme de l'objet. Donc juste dans la dernière famille, la troisième famille des détecteurs qui sont exploitables, par exemple là c'est un exemple, c'est le R-CNN, Region Based Convolutional Neural Network, donc là en fait, ce qui va se passer sur ce type de réseau, en fait il y a une partie qui va plutôt être là pour déterminer, est-ce qu'il y a une zone d'intérêt pertinente ou pas dans mon image, et deuxième chose, est-ce qu'au niveau de cette zone d'intérêt, je suis capable de dire, on va mettre telle ou telle classe d'objet. Après il y a des réseaux où en fait on va mélanger, ça va être croisé, est-ce que la région d'intérêt, elle va remettre à une taille un peu uniforme, croiser les deux, alors est-ce que j'ai mis le slide, oui je l'ai mis, le SSD typiquement, où en fait pour gagner du temps, on va se retrouver à faire à la fois d'un côté, on va déterminer par zone des probabilités d'occurrence de tel ou tel objet, et donc après au niveau, sur une deuxième partie du réseau en parallèle, qui va déterminer si une région d'intérêt qui correspond à cette zone-là, et en particulier dire, ok, ici j'avais des pixels qui sembleraient appartenir à un chien, mais comme c'est assez groupé, je dis, ok, là je dois avoir un chien qui doit être dans cette zone-là, le rectangle le plus probable. Donc l'SSD, il le fait tout en une seule passe, il y a différents, voilà, c'est son fonctionnement, c'est juste pour mettre un petit peu les idées, voir un petit peu les différents réseaux qui existent. Alors pour la suite de la présentation, je reviendrai un petit peu sur juste une planche de synthèse sur les différents réseaux qui ont été utilisés, mais partir de maintenant, on ne va parler que de UNET. Donc les apprentissages ont été réalisés dans le cadre de reconnaissance d'objets, je vais revenir à mes images satellites, donc on est parti d'images pléiades, qui sont soit panchromatiques, soit fusionnées, en fait l'idée c'était de prendre, on prend ce qui est disponible, plutôt à haute résolution, donc les résolutions pléiades, elles sont réchantillées à 0,5 mètres, et après soit j'ai une panchromatique, soit j'ai les canaux P plus XS fusionnés. On avait au niveau, donc là c'était la partie scénario avion, au début on était parti sur un, on avait assez peu d'objets étiquetés, on avait 200 objets au début, donc on a vu l'importance au niveau des apprentissages, de l'importance d'avoir beaucoup d'échantillons, donc en fait on est parti à une phase d'active learning que je vais détailler au cours de la présentation. Les apprentissages, donc peu d'objets, donc du coup on va faire beaucoup d'augmentation de données, l'augmentation de données c'est quoi ? c'est essayer de présenter un objet en le faisant varier de différentes manières, en faisant des rotations, en faisant des mires, voire en jouant sur la radiométrie, la radiométrie très très importante, on joue un petit peu sur le zoom, éventuellement des effets de cisaillement, bon là c'était pas le cas, mais on pourrait imaginer ça. Le tout c'est qu'à chaque fois que je vais présenter un objet au niveau du réseau, qu'ils apprennent, non pas l'objet en particulier, mais tous les invariants dans l'objet. En particulier les invariants, lorsque je fais bouger la radiométrie énormément, ça va être la partie contour. Deuxième point important, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais dans l'apprentissage on travaille sur des batchs de 10 images, qui sont souvent liés au niveau du matériel qu'on peut utiliser, donc là ça fonctionnait avec des batchs de cette taille-là, qui sont à peu près associés à la carte GPI sur laquelle on fait mon encode sur 8-8. Après, très point important, lorsque vous présentez des exemples, si vous ne présentez que des exemples positifs, il ne va pas prendre le réseau pour... Là c'est un classifieur en gros avion, pas avion, je ne l'ai pas précisé, mais c'est effectivement que deux classes. Si vous présentez dans les paysages, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'avion, si vous prenez un random quelque part, et donc là il va prendre très peu, la partie avion va très peu compter. Donc on essaye dans la partie apprentissage de lui mettre beaucoup de positifs, mais en équilibrant entre les classes positives et négatives. Donc là, pour 10 images, on en a 6 positives pour 4 négatives. Et alors, une époque, c'est lorsqu'on va basculer tous les... comment on va dire... Tous mes samples, on va les passer une fois, ça fait une époque dans le réseau. Et donc là, autour de 80 à 100 époques, en général, les réseaux arrivent à converger. Ça dépend des... Mais pour un minute, c'est à peu près les résultats qu'on en avait. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a laissés tourner. Donc pour voir... Donc c'est au début, à une centaine d'époques, on a rajouté des nouveaux échantillons en face d'active learning, et après on les laisse tourner, on en a à la fin plusieurs centaines d'époques. Donc là, typiquement, au début, on se retrouve sur les premiers jours, on avait une dizaine d'heures, sachant que... Donc l'inférence, c'est autour de 1 minute pour une tuile 5 000-5 000. Sachant qu'après, lorsqu'on laisse tourner, ça peut durer une dizaine de jours, typiquement. Donc ça, c'est les temps. On parlait des problèmes problématiques associés au deep learning, ça fait partie quand même des problèmes. Juste pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis les éléments sur les fonctions de coût utilisées. Donc là, le UNET, bon, ça c'est classique, en fait, il y a un mix entre la cross-entropie et la distance jacquard. Et là, on met un coefficient 0,5-0,5, c'est la moyenne des deux qui est utilisée. Donc à la fois un aspect pris en compte des différentes classes, et à la fois un aspect spatial. Donc, un petit point aussi sur les performances, enfin, sur les métriques qui sont utilisées pour les matrices de performance. Enfin, pour les performances. Donc, classiquement, c'est les matrices de confusion. Alors, j'ai remis parce que les trous positifs, faux, négatifs, etc. Moi, j'ai, pour moi, j'ai trois termes, c'est vraie détection, non-détection et fausse alarme. C'est beaucoup plus simple. Et donc, à partir de là, vous construisez deux indices qui sont essentiels, qui sont très utilisés. On les a vus aujourd'hui, c'est précision et rappel, qui sont ici. Et éventuellement, dessus, on peut construire les F1 score ou Fbeta score. Ça, c'est au choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez ça, donc là, au niveau objet, il n'y a pas de souci pour l'appliquer. Vous pouvez aussi l'appliquer au niveau pixel. Une fois que vous avez votre masque, vous pouvez exactement appliquer le même. Donc, ça, c'est un problème inhérent au deep learning. Lorsque vous parlez de Google, il y a des énormes bases de données qui sont étiquetées, en fait, à la base, c'est du crowdsourcing, où il y a des milliers d'utilisateurs qui cliquent et qui vont décider où c'est tel ou tel objet, où étiqueter les images, où leurs photos, je ne sais pas. Là, on a un cas où j'ai un besoin, j'ai des images pléiades, elles ne sont pas étiquetées, je veux détecter un certain élément dessus, comment je fais pour arriver à construire une base conséquente au fur et à mesure ? Alors, au début, on disposait de... On en a fait à la main quelques-unes, il y en avait une centaine, quelques centaines. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on apprend un réseau, on l'applique. Donc, j'ai les premiers échantillons, j'applique mon réseau, j'ai un premier modèle, je vais l'appliquer sur mon... On va appeler ça l'inférence, je vais l'appliquer sur mon image, donc je vais avoir un dataset qui va être labellisé. Et à partir de là, si mon réseau n'a pas trop mal appris, je vais pouvoir modifier ces labels, à la main, refaire, pour reconstruire de nouvelles vérités terrain sur de nouvelles images. Donc, le meilleur va être mon réseau, plus vite je vais pouvoir faire ce cycle d'adactive learning et d'avoir des labels dataset qui soient pertinents et rajouter des exemples comme ça. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc, au début, vous avez un modèle, premier modèle, où il y a beaucoup de fausses alarmes. Et puis, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez dire, OK, on va le voir juste après, on va faire en sorte de réduire le nombre de fausses alarmes. On va venir là, ça c'est précision-rappel. Et puis après, je vais rajouter des nouveaux exemples. Et puis, je vais avoir moins de fausses alarmes et moins de non-détection, et ainsi de suite. Et puis, juste arriver, on pourrait imaginer un modèle parfait où je suis à 1... Enfin, précision, c'est 100% précision, 100% rappel. Donc, on va voir l'exemple concret juste après. Donc, ça c'est pour la partie avion. Donc, ce que je viens de dire ici, que ce soit avion, bateau ou cratère, ce sera à peu près les mêmes éléments. Donc là, c'était une scène typiquement sur Dubaï. Donc, vous avez des éléments... Alors, je suis désolé pour ceux qui sont en haut, ça va être un peu compliqué. Vous aurez les slides après, mais bon, la scène à l'aéroport est ici. Ça, c'est la détection avec un premier modèle. Voilà, on est parti sur... Je ne sais peut-être pas au bout des 200 avions, peut-être un peu plus au début. Mais voilà, vous avez un premier modèle. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez arriver dans une expérience de deep learning. Vous faites un premier... Donc, d'ici, vous dites, ok, déjà, je détecte pas mal de mes objets. Ce n'est pas si mal. Par contre, j'ai plein de fausses détections un peu partout. Donc, ça, c'est les performances, on va dire, moyennes. Mais bon, j'ai déjà un résultat, j'ai un réseau qui a l'air déjà de détecter ce que je recherche. C'est déjà pas mal. Ce qui n'a pas été le cas avec toutes les expériences qu'on a pu avoir avec les autres réseaux. Donc, je tiens à le préciser. Et là, c'est un des zooms, ma zone utile est ici, dans cette zone-là. Et en fait, on a un peu plus... Il y a des zones de ville ici, il y en a un peu partout. Bon, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ça ? En fait, il y a une chose très, très simple à faire pour faire du deep learning. C'est lorsque vous cherchez des objets rares, la chose la plus simple à faire, c'est d'étiqueter des grandes zones où il n'y a pas l'objet rare. Donc là, vous mettez un gros rectangle ici, tout ça, là, il n'y a pas un seul objet qui m'intéresse. C'est réglé. Et alors, ce que vous apprenez après avec un deuxième modèle, ben voilà, on arrive à ce point-là. C'est-à-dire qu'ici, donc en image satellite, c'est compliqué de faire les... Comment on va dire ? De créer les masques d'objets qui nous intéressent. Par contre, c'est très facile d'étiqueter des masques où il n'y a pas l'objet qui nous intéresse. Ça, c'est très facile. Alors, c'est le cas pour tout ce qui est détection d'anomalies, où on a l'étiquetage à faire. Là, typiquement, tous les avions qui sont sur l'aéroport, ils ressortent très bien. Et ici, il y a une tâche. Et en fait, c'est effectivement un avion qui est en train d'atterrir. Ou décoller, mais enfin, il est en phase d'approche. Donc là, on est plutôt content. Et en fait, on a fait un... On a rajouté, en fait, à SU... Bon, ça, c'est rapidement. Là, c'est pour une présentation, donc c'est schématisé rapidement. Mais l'idée, après, c'est de rajouter des exemples, rajouter des contre-exemples. Donc toujours les contre-exemples par des zones où il y a des détections mais qui ne nous intéressent pas. Et puis, à fur et à mesure, on affine un modèle. On avait un modèle 2 qui était... On avait une zone aéroportuaire où on avait des petites tâches un peu autour des avions. Et ici, on a quelque chose qui devient assez propre. Il y a une petite fausse détection là. Donc ce qu'on a fait, là, c'est un autre exemple sur Boston, typiquement. Donc là, il y a une zone aéroportuaire. Et donc voilà, à la fin, on arrive à avoir des choses qui sont... Même à l'œil, ce n'est pas toujours facile de les voir. Effectivement, ils détectent très bien les avions. Et même toutes les structures qui sont... Toutes les... Comment... Les rampes d'accès, tout ça, elles sont bien détectées, enfin, elles sont laissées dans le paysage. Donc, conclusion, avec des lunettes, en fait, bien... Bon, il faut y mettre des échantillons, mais avec un nombre de... Une phase active learning et un nombre de... Comment on va dire ? D'exemples relativement limités parce qu'on est parti de zéro. Pareil, les apprentissages lunettes, tout a été fait de zéro. On est reparti pour éviter... Bon, il y a différentes raisons, mais moi, à titre personnel, on tenait à partir de... From scratch pour pouvoir, à la limite, recommencer des apprentissages. Et voilà, on arrive à des performances qui sont tout à fait satisfaisantes. Ici, vous avez les performances, en fait, qui sont indiquées pour quatre scénarios, Brésil, Lima. Donc, on est en précision, on est... Le plus bas est autour de 92%, et puis, là, les rappels sont autour de 83, les plus bas, et c'est dans 95, 96 sur ces cas-là. Donc, on est vraiment... On est très satisfaits. Et sachant qu'après, toujours pareil, les résultats, vous prenez ces images-là. Donc, là, on était sur une... Je dirais, une douzaine d'images pléiades, il suffit de rajouter des échantillons d'avions, et puis, de poursuivre les apprentissages, etc., pour améliorer ces scores de précision rappel. Encore une fois, l'idée, ce n'était pas d'essayer d'optimiser... Comment ? C'est de voir, un, est-ce que je suis capable d'apprendre avec un munette pour détecter mon objet qui était assez complexe ? Oui, généraliser. Ça a l'air de fonctionner. Et après, il ne suffit plus qu'à rajouter des échantillons dedans pour améliorer ses performances. On avait testé d'autres réseaux pour ce scénario. Le ResNet, on avait des résultats qui étaient assez, on va dire, moyens. Et Faster Air CNN, contrairement à tout ce qui peut être... Tout ce qui est publié, avec des bons résultats, on avait des mauvais résultats. Et VGG, très très mauvais résultats. VGG, on avait essayé de le faire pareil, apprendre from scratch, et ce n'est peut-être pas la meilleure approche non plus. Mais en tout cas, voilà. C'est le munette, en fait. Donc, conclusion, en fait, le munette, par sa construction, même s'il y a 35 millions de paramètres, ce qui est énorme par rapport à la chauve-souris, je suis d'accord, il ne fait qu'une chose, mais c'était une excellente remarque. Mais le munette, en fait, par sa conception, a tendance à avoir moins... Et l'aspect segmentation sémantique a l'air d'avoir besoin de moins d'échantillons, de moins d'échantillons d'apprentissage que d'autres réseaux. Maintenant, on va faire la partie bateau. Donc, l'objet, les bateaux, on dit, c'est presque pareil. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que les bateaux, il y a des tailles qui sont beaucoup plus variables, dont des objets type bateau qui sont très très petits et d'autres qui sont vraiment très très gros. Donc, on a une plus grande variabilité de tailles, une très grande variabilité de textures au-dessus des bateaux et une très grande variabilité au niveau... Comment ? Parfois, ils sont en mer, parfois, ils sont au port, parfois, ils sont cachés dans des zones d'ombre avec des bâtiments. Ce n'est pas très simple. Et voilà. Donc, en fait, on est reparti selon un peu le même schéma dont je vais représenter. Donc, des images pléiades, toujours, toujours la même chose en chromatique ou fusionnée. Alors, il existe, dans la base Kaggle, il y a un Airbus qui a sorti un petit concours, une compétition sur les bateaux l'an dernier. Donc, on a regardé un petit peu ce que ça pouvait aider ou pas. L'intérêt, c'est qu'il y a des masques rectangulaires sur des objets avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. En fait, on a utilisé que... Alors, au début, on est parti, on a fait du Kaggle pur et puis appliqué fine tuning sur du Playad. Ça marche. Sauf que quand on rapplique sur du Kaggle, ça ne marche pas bien. Donc, en fait, on a ces différentes configurations. Et une des configurations, donc là, vous avez directement la conclusion de l'étude, c'est qu'on a réduit la... partir sur aucune portion d'équilibrer, en fait, les jeux de données entre une partie Kaggle et puis la partie image PHR qu'on avait étiquetée nous-mêmes. Donc là, pareil, on avait étiqueté, je ne sais pas, il y avait un millier de bateaux au début. Ça, c'était un peu galère, mais bon, après, ça permet de faire des études et de travailler. Et après, on en a rajouté au fur et à mesure. Et donc après, toujours pareil, il y a l'augmentation de données. Là, les batchs, c'est un peu plus petit. Et la répartition, un peu un petit peu différente, mais bon, c'est à peu près similaire. Donc là, j'ai mis deux courbes de précision rappel, donc toujours la partie entre performance au niveau fonction de coût en fonction pour l'échantillon de test et de validation, c'est pareil. Je passe directement. Et là, c'est un exemple sur le port d'Athènes. Alors, je note très précisément, sur Athènes, sur cette scène-là, en fait, certaines zones avaient été utilisées pour les apprentissages. Alors, celle-ci, normalement non, mais voilà. Donc, il peut y avoir un biais par rapport à ce que je vous montre sur la partie Athènes. Donc ici, voilà, ici, c'est sur la fonction. On l'avait validé sur, je n'ai pas pris toutes les scènes, mais on a pu valider que ça généralisait bien sur certains ports. Il y avait des résultats un peu similaires et que c'était très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Une autre zone, en fait, où on voit, je vous présente le meilleur jusqu'à ce que je dégrade, en mesure, pour être le plus sincère et objectif possible. En fait, ici, sur le port, il y a des gros, ici, il y a beaucoup de gros bateaux qui sont en attente, donc on les détecte plutôt pas mal. Mais ce n'est pas encore parfait et il y a surtout beaucoup de fausses déjections sur les parties urbaines. Bien que dans ce modèle, on avait déjà ajouté, on a fait déjà le travail de rajouter des contre-exemples dans les zones urbaines. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ben voilà, ce modèle, il doit encore, il faut simplement y rajouter des contre-exemples nouveaux sur d'autres types de villes, etc., typiquement celles-ci, pour qu'ils deviennent meilleurs au niveau des performances précisions à peine. Et un autre exemple, là, c'est une image sur Boston, avec des bateaux qui étaient un peu plus compliqués à certaines, il y avait des bâtiments avec des zones à l'ombre, un petit peu, là. Donc là, les bateaux sont bons, tout ça, c'est pas trop mal, là, il est en calcèche, donc c'est compliqué. Et puis on a des fausses à l'armes. Donc voilà, il y a encore du boulot, c'est des travaux qui sont en cours de toute façon. Donc, conclusion, ça fonctionne, on arrive à détecter les bateaux, on arrive à des performances qui commencent à devenir intéressantes, cependant, il y a encore du travail pour affiner tout ça. une étude qu'on a faite sur les cratères martiens. Donc là, je vais directement, en fait, au résultat. Donc la première question, c'est, bon, le bateau et puis les avions, là, Stéphane nous racontait, OK, tu as ton segmentation sémantique, on voit bien ce que c'est un objet bateau ou avion. Le cratère, c'est plus compliqué parce que c'est quoi un cratère, comment je le définis au niveau sémantique ? J'ai des cratères imbriqués dans des cratères, donc c'est un peu, un petit peu plus compliqué au niveau modélisation. Donc on a fait un choix, là, qui est totalement discutable, il n'y a pas de souci, mais donc on l'a sous forme de couronne, en fait. C'est-à-dire que le cratère, j'ai la zone visible plus une partie autour qui correspond grosso modo aux zones qui sont suréclairées ou les zones à l'ombre du cratère et qui nous permettent, nous, œil humain, de dire, OK, c'est un cratère, c'est pas un cratère. Et donc on a fait pareil, des apprentissages du net, là, c'est un résultat. Donc juste pour rappeler, c'est des images qui sont de... ça s'appelle MRO et c'est la caméra contexte. C'était pour les travaux, c'est une image, donc la MROCTX qui est à 5 mètres, enfin, on les réchantillonne toutes à 5 mètres. Ils sont à 6-8 mètres de résolution selon les sites d'acquisition. Et donc là, ici, on voit qu'on a des résultats qui sont tout à fait intéressants. Après, il y a des zones ici, voilà, là, j'ai un vrai cratère et puis j'ai une extension qui n'est simplement pas un cratère, mais là, pour le coup, il n'y arrive pas à différencier. On arrive pour une vraie difficulté, même là, ici, j'ai des zones, bon, c'est un peu limite et j'ai un cas derrière. Ici, j'ai beaucoup de cratères qui sont très bien détectés. Quand on regarde de près, effectivement, il y a beaucoup de petites zones qui sont très bien détectées et après, il y a des tâches comme ça qui ressortent, qui sont un peu plus compliquées. Donc, là, c'est pareil, pour améliorer, donc soit l'architecture, bon, l'architecture semble répondre, l'architecture de deep learning avec réseau UNET semble bien répondre à la problématique. Après, pour le faire améliorer en termes de performance, il faut rajouter des cratères. Voilà, donc ça va conclure ma présentation. on en a parlé depuis ce matin, depuis, je situerai, on en parlait tout à l'heure, AlphaGo, c'est un bon point de départ pour se dire, mais au fait, il se passe quand même des choses intéressantes dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique parce que, bon, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Donc, grosse effervescence au niveau du deep learning, ça se voit à travers tout ce qui est publications journalistes, mais aussi tout ce qui est publications scientifiques ou les conférences avec le nombre de personnes qui participent aux conférences. Donc, si vous ne disposez pas beaucoup d'échantillons et même si vous en disposez de beaucoup d'échantillons d'apprentissage, l'augmentation de données, il ne faut pas passer à côté. C'est vraiment une des clés pour bien faire un deep learning. on parlait de simulation, je préfère, moi, c'est peu, il faut voir dans le cas d'emploi, je préfère vraiment la partie augmentation de données qui est plus, on veut dire, le modèle, ils sont plus simples, en fait, voilà, les choix qu'on peut faire au niveau augmentation de données sont plus simples. Et après, pour la partie active learning, au niveau satellite, on peut se dire, on manque un petit peu de données étiquetées à la mode des GAFA, mais en fait, on est riche parce qu'on a des grandes zones pour certains images satellites, on a des grandes zones où on sait que c'est assez facile à étiqueter, de dire que je n'ai pas mon objet. Donc ça, c'est, voilà, les grandes zones sans objet, ça c'est vraiment un retour d'expérience qu'on a pu avoir en faisant cette étude. Et puis, après, bon, deep learning et reconnaissance objet, je crois que c'est une application qui fonctionne pas mal, depuis le début, on sentait que c'était les premières où il y avait des publications, bon, on l'a vu, en 2012, c'était la partie image nette. Et puis, voilà, maintenant, après, on commence à cogiter, là, pour faire la même chose au niveau reconnaissance, mais pas apprentissage, reconnaissance, mais à bord de satellite. Voilà, il y a des travaux qui se profitent. Merci de votre attention et puis, je vais prendre des questions. Ça marche ? Oui, ça marche. Merci pour l'exposé. À bord des satellites, c'est pour faire quoi ? Quel est le premier objectif pour les satellites ? L'idée, c'est, à bord des satellites, c'est pour avoir un satellite un peu autonome, de plus d'autonomie, et puis de pouvoir détecter certaines choses. Déjà, la première application qui pourrait être, c'est l'aspect nuage, pourquoi pas, dire, voilà, ça sert à rien, mais on le fait déjà bien avec la météo. et après, reconnaître certains objets d'intérêt, on a des études, par exemple, c'est au milieu de l'océan, chercher un... J'idéalise, il y a des études qui pourraient être intéressantes, c'est lorsqu'il y a un avion qui est perdu en mer ou un bateau qui n'a plus aucune nouvelle, retrouver sur des grandes zones, pourquoi pas ? Et on ne peut pas acquérir, faire de la THR sur des grandes zones, voilà. Ouais, salut, ici. Alors, moi j'ai une petite question par rapport à l'invariance par rotation, celui de ce côté, ouais. Oui. En fait, les images pléiades, le soleil n'est pas juste au-dessus, au zenith, voilà, il y a quand même de l'ombre dans les images, et du coup, pourquoi est-ce que vous faites de l'invariance par... enfin, de l'augmentation de data par rotation, alors que vous allez vous retrouver finalement dans des cas qui n'existent pas du tout avec l'ombre du mauvais côté ? Oui, c'est une bonne question. La première réponse que je vais te dire, c'est effectivement, on pourrait toutes les mettre, les orthorectifiés, le nord au nord, l'ombre dans une certaine direction, et puis j'apprends la scène au sens, un objet par rapport à une ombre. Ça pourrait être le cas pour un bâtiment, typiquement, mais c'est tout à fait vrai. Là, je me place dans un cas où c'est... je cherche des objets, alors effectivement, je prends un avion, un avion situé en l'air, il n'y aura même pas d'ombre. On en a très peu, je n'ai pas d'avion avec... on en a un, mais typiquement, ce qu'on cherche à voir, c'est... En gros, je lui explique, l'ombre, ça peut te servir à détecter qu'un objet t'intéresse, mais ce n'est pas important. Et d'ailleurs, on ne lui rentre pas l'image, elle n'est pas rectifiée. On lui rentre l'image... Comment ? Elle est directement au premier niveau. Et donc, je suis en train de lui expliquer en fait que l'ombre, tu t'en fous, l'ombre qui est une ombre à côté, c'est intéressant pour détecter l'objet, pour le caractériser, mais qu'elle soit au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, ce n'est pas grave. Et le fait de tourner, à un moment, il généralise, il finit par généraliser cet aspect-là. Le fait de faire ça, il va généraliser le concept, il ne va pas spécifier de dire l'ombre à tel endroit. Alors après, on pourrait, c'est tout à fait... Par exemple, je pense aux cratères, tu pourrais figer, tu diras, ok, toutes les images que je rentre dedans, je les mets avec le soleil, je le mets à une certaine position, et tous mes cratères sont orientés de la même manière. Ça, ça pourrait vraiment faciliter la détection, je suis d'accord. Mais le cratère, la différence, il est symétrique, plus ou moins, on pourrait aussi simplifier, ça pourrait effectivement, pour les avions, on pourrait faire, on pourrait. Mais là, on a fait un choix, voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas appliquer aveuglement les techniques comme l'augmentation de data par miroir et par rotation. Il faut seulement le faire quand c'est vraiment, je dirais, une réalité du problème en cours, quand c'est en relation, quand cette aviance est vraiment désirable. Voilà, c'est tout. Donc, il faut toujours réfléchir un peu, est-ce que vraiment, c'est une vraie aviance ou est-ce que c'est juste que je fais de l'augmentation de data parce que je n'ai pas assez d'échantillons ou parce que tout le monde fait ça, quoi. Non, c'est pas le, comment dire, l'image pléiade peut être acquise dans différentes configurations et donc là, tu peux te retrouver en termes de, et en fait, si tu prends le premier niveau, effectivement, et même si tu prends différentes situations au niveau du, comment, différentes saisons ou différents, comment, positions géographiques sur la Terre, de toute façon, ce serait variable selon la position. Là, en fait, tu généralises directement en une passe, quoi. C'est plus compliqué. On peut se dire, bon, ok, c'est plus compliqué, machin, mais en fait, il arrive bien à généraliser, donc c'est pas un problème. Oui, mais si tu travailles sur une scène pléiade, toutes les ombres sont les mêmes. On travaille sur plusieurs scènes pléiades ici. On y rentre plusieurs. Oui, là. Je voudrais revenir à l'application satellite. Une question, sans doute, très naïve, mais ce que je comprends, c'est calculer le réseau de neurones, ça demande beaucoup de temps de calcul. Mais une fois qu'on le connaît, le charger sur un processeur à bord d'un satellite, ça nécessite pas trop de ressources ? Aujourd'hui, ça nécessite trop de ressources, on travaille dessus pour justement l'alléger. Il n'y a plus decoholité. Enfin, c'est le travail sur bol bands et celui qui lui a plus deغiner. Lorsque le rôle de maрames, on va retrouver cole� fps que j'ai plus d'un leBoth. on peut se comprendre Sous-titrage FR ?